Merci de prendre ce rendez-vous de l'économie sur SICA, le tout premier pour le compte de cette semaine. La Côte d'Ivoire, le Mali et le Cameroun sont autant de destinations que nous allons explorer. Voici tout de suite le sommaire. 2015 a été une bonne année pour la Côte d'Ivoire avec une croissance économique qui s'inscrit dans les plus fortes du continent. Mais une croissance qui n'a pas été équitablement partagée. Au Mali, le plus grand marché de bétail se tient tous les dimanches à Niuno, ville située à 305 km de Bamako, dans la région de Ségou. Nous irons ensemble à la découverte de ce marché dominical. La croissance de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a chuté de 2,5 points en 2015. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, elle s'établit à 2,4% du PIB. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'année 2015 aura été une bonne année pour la Côte d'Ivoire. Des élections dans un contexte politique apaisé, mais surtout une croissance économique qui s'inscrit dans les plus fortes du continent. Même si, selon un rapport de la Banque mondiale, les fruits de cette croissance n'ont pas été partagés de façon équitable. Car la création d'emplois productifs est restée limitée. Crise paterne a ses miens. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a présenté en 2015 le meilleur bilan macroéconomique du continent africain. Le défi pour la Côte d'Ivoire, et ce que nous détaillons dans le rapport, c'est non seulement parvenir à une croissance accélérée, donc à 8 à 10%, mais aussi une croissance équitable et juste. Pour Jacques Mauricien, espère la Banque mondiale, si l'émergence économique est visible à l'horizon. Cependant, croissance inclusive et répétition équitable des richesses échappent au contrôle des autorités ivoiriennes. La pauvreté fait mauvais homénage avec la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle le président de l'année, on accélère ce mouvement au niveau de la croissance des richesses en Côte d'Ivoire. Les élections sont bien passées ici, vous l'avez souligné à justice, c'est bien, mais ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu des infrastructures, il y a ça. Il y a la bémission des conditions de vie des ivoiriens, c'est surtout ça qui est évidemment fondamental au niveau de l'Ivoire. Débat autour du deuxième rapport annuel de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire. Un échange qui a permis de rélever la volonté de l'État ivoirien à rattraper les retards accumulés par le pays en matière d'infrastructures. L'amélioration du climat politique et du climat des affaires ont contribué à restaurer la confiance des investisseurs. Au Mali, le plus grand marché de bétail s'anime tous les dimanches à Nyono, ville située à 305 km de Bamako, dans la région de Ségou. Ce marché accueille des clients venus de différentes localités du Mali, mais aussi des pays limitrophes. Mais il faut préciser qu'en plus d'être une plateforme d'échange, le marché de bétail de Nyono constitue également un marché qui crée des activités parallèles génératrices de revenus. Reportage Alima Bentouré. Le plus grand marché de bétail du Mali, qui se tient tous les dimanches à Nyono, ville située à 305 km de Bamako, rassemble les beuves venant de plus de 20 localités de la région des Balanzons. Ici, le prix du bétail est accessible par rapport aux autres marchés du pays, chose qui encourage les revendeurs à venir s'en approprier. On prend des beuves ici à 115 000 francs, qu'on peut revendre à 100 000 francs ou à 125 000 francs CFA. Le marché de Nyono reçoit chaque fin de semaine des ressortissants du Mali et d'ailleurs, mais des inquiétudes s'imposent. Les acheteurs viennent de Bamako, du Sénégal, de Côte d'Ivoire et repartent avec le beuves, soit en voiture ou à pied. C'est pendant que ceux qui repartent à pied souffrent énormément parce que le cliveteur ne laisse pas le passage pour le beuves. Comme un recours, des étudiants diplômés s'y retrouvent, histoire de fuir le chômage. J'ai fini mes études mais j'ai pas eu de boulot et maintenant voilà, je me suis trouvé au Galbali de Nyono. J'ai fait de la mouche. J'achète des animaux, de les traiter, de les faire nourrir. Maintenant, je les ai mis au marché aussi pour gagner un peu de soukoua. Des pères de familles depuis 6 ans vivent des activités en rapport avec ce marché et arrivent à tenir le coup. Je vous donne cette corde à 1000 francs pour l'être un et 500 francs l'appétit. Ce commerce me permet de prendre ma famille en charge. Ces enfants ont pour mission de tenir les cordes du bétail. Une fois ces beux achetés, ils ont la somme de 100 francs par tête et peuvent rentrer à la maison avec une somme totale de 3500 francs CFA les dimanches soirs. Nous pouvons tenir 15 à 20 beux à raison de 100 francs par tête. Souvent, certains propriétaires nous en donnent plus. Comme nous ne partons pas à l'école le dimanche, on vient ici pour se faire au moins 2500 francs CFA. Ouvert tous les dimanches de 6h à 19h, ce marché est un nid économique pour la région de Ségou. En bref, à présent, la croissance de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a chuté de 2,5 points en 2015. Selon la Banque centrale commune aux 6 États d'Afrique centrale, c'est-à-dire le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, elle s'établit à 2,4% du produit intérieur brut. La Banque des États de l'Afrique centrale tablait initialement sur une prévision de 5% cette année, un objectif de croissance visiblement manqué. Selon le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, cette déconvenue serait due à la suite des cours du brut et à ses effets sur la demande intérieure et à l'impact du climat d'insécurité que Boko Haram fait régner sur le nord du Cameroun. Parlons à présent du Cameroun, ambiance morose dans les marchés et supermarchés de Douala. À quelques jours de la fête de Noël, les grandes surfaces de la ville arrivent timidement à écouler leurs marchandises pendant que la clientèle traîne les pas chez les vendeurs ambulants. Reportage Narcisse Oum. Pour cette fin d'année 2015, le décor est planté depuis quelques semaines dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Ce n'est pas encore la grande influence dans les magasins et les supermarchés de la capitale. Pourtant, les vendeurs sont confiants. Après les soldes du mois dernier, les boutiques et les magasins ont fait le plein. Les clients n'ont que l'embarras de choix devant la diversité d'articles qu'ils leur sont proposés. Je cherche un truc éducatif. C'est pour ça que je cherche quelque chose avec les nombres ou les lettres. Je ne sais pas ce que je peux prendre. Mais pour finir, il y a des choses. Dans les supermarchés, en début de manque de clients, les vendeurs sont occupés à exposer les articles sur les rayons, leur sérieux et préoccupés. Et pour les vendeurs ambulants installés dans les rues de Douala, la vente se fait timidement. On observe encore. Là, pour le moment, c'est un peu dur. On espère au moins que la semaine prochaine, ça peut aller. C'est pas passé cette année-là. C'est trop dur. C'est trop dur. On ne parvient même pas à faire une recette de 20 000 francs par jour. Si certains magasins sont encore au niveau des installations, le supermarché Onachi, quant à lui, fait déjà la joie des petits et des grands avec, comme chaque année, des innovations. Pour cette année, nous avons préparé beaucoup de choses pour les parents et les enfants. Il y a des jouets pour les petits-enfants, des petits vélos. Et au niveau, il y a l'alimentation, les riz, beaucoup de choses.